En compagnie de Pierre-Yves Bureau, bonjour Vertemère et frère. Bonjour Pierre-Yves, vous avez acheté jusqu'à présent un poulain et une pouliche issues d'Intello, la première génération d'Intello. Quelques petits mots déjà sur les deux premiers achats. Deux chevaux très différents, le mâle est sans doute celui qui ressemble le plus à son père de tout ce que j'ai vu aux ventes. Poulain très épais qui marche très bien. La pouliche un peu différente, un petit peu plus rabelée mais très équilibrée, bonne marcheuse aussi. Voilà deux profils différents mais deux chevaux qui nous plaisaient beaucoup. Et vous les avez tous vus les produits d'Intello qui passent aux ventes ? Oui oui tout à fait, on les a tous vus et dans l'ensemble quand même on remarque que ce sont des poulains qui sont quand même très caliteux, qui marchent très bien et qui plaisent beaucoup apparemment quand même à tout le monde aussi, la preuve en est les résultats. Très bien, rappelez-nous un peu les deux premières saisons d'Intello à Chivley Park, il essaye combien de juments là-bas ? Alors en fait effectivement on a commencé par Chevly, vous savez quand on a retiré le cheval, on avait annoncé tout de suite qu'il ferait deux ans à Chivley puis deux ans au Kenney. Donc à ce stade on est assez content puisqu'il a fait 140 juments la première année, sachant qu'on le limitait à 140 juments nous. Ensuite la deuxième année il a fait 125 juments et cette année il a fait 135 juments au Kenney, donc en troisième année c'est très bien. En quatrième année, donc l'an prochain on le retrouvera au Kenney et après, qu'est-ce sera son avenir ? Alors pour le moment il reste au Kenney l'année prochaine et après on avisera, on verra en fonction des premiers résultats et tout. Pour le moment voilà, on avait mis en place un programme sur les quatre premières années, donc dans un an on avisera un petit peu en fonction de ce qui se passe. Est-ce que le cheval est syndiqué ? Non, le cheval appartient en intégralité à Vertémère et Frères, donc voilà c'était un choix délibéré de le garder. On est très heureux de tout le support qu'il y a eu parce que toutes les grandes opérations sont venues au cheval. Je pense que le fait qu'il soit un gagnant classique, qu'il soit bien né et qu'en plus ce soit un joli cheval a beaucoup contribué. Donc à ce stade il réussit bien toutes les étapes. Et une autre question, quels sont les noms de la crème de la crème de vos poulinières qui ont été croisés à Intello ? On a eu pas mal de bonnes juments, mais la meilleure évidemment c'est Goldikova qui a eu une faule femelle cette année d'Intello, qu'on trouve magnifique évidemment. Maintenant c'est un très beau résultat. Mais voilà, on a mis beaucoup de juments différentes, on a tout mis, on a mis des jeunes juments, des juments plus confirmés qu'il y avait produit, de manière vraiment à ce que le cheval ait eu une offre très très régulière. D'ailleurs on n'a pas été les seuls, puisqu'on a eu beaucoup de très bonnes juments sur l'ensemble. Mais en ce qui nous concerne, la crème ça a quand même été de lui mettre Goldikova effectivement. Comment va-t-elle Goldikova ? Elle va très bien, elle va très bien. Elle a gardé tout son influx, je pense qu'elle a fait sa force et on a hâte de bientôt voir ses premiers. Elle est nouveau pleine cette année ? Elle est à nouveau pleine et de Galiléo cette fois-ci. Merci, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.